Bonne soirée, on a l'hidei de l'étude sur aujourd'hui le mishmat Amram, Yonah, Benchana, Peggy, Bate Esther, Kuka, Bate Fritna, Zara, Bate Mazaltov, Shishportish, Rachel, Bate Sarah. Si vous souhaitez, vous aussi, déjà une prochaine étude de Mishra Kotech. En 5 minutes, l'éternel, nous étudions Sanhedrin, Perek Zayin, Mishnah Yud Aleph, dernière Mishnah du Perek. On continue, on approche la fin pour vous rappeler depuis la Mishnah Dalet, de ce Perek, Perek Zayin, Mishnah Dalet. La Mishnah avait énuméré tous les chiouves skilas, les condamnations à la lapidation. Il y avait 17 cas évoqués. Et ensuite, les Mishnah qui ont suivi ont repris chacun des cas en précisant dans quelles conditions, les conditions requises pour être condamnables. Et à présent, on arrive à l'avant-dernier, qui est le Mekhachef, la sorcellerie. Le dernier, ce sera le cas du Bet Soeru Moré, ce sera le prochain Perek, comme on l'expliquera dans le projet de Mishnah. Alors, le Mekhachef, c'est la sorcellerie, l'interdite de sorcellerie. Et la Mishnah nous l'enseigne. Le Mekhachef, la sorcellerie sur laquelle une Chayav, c'est celui qui fait un acte, une action. Chayav, qui fabrique quelque chose. Alors, il est condamnable. Et pas, littéralement, pas celui qui trompe les yeux. On va expliquer, parce que c'est un problème de manipulation ou un problème aussi de sorcellerie. Mais cette fois-ci, on ne crée rien, mais on fait du tape à l'œil. On va expliquer. D'abord, je préfère faire la Mishnah. Après, on met un petit peu le zoom sur les choses. Rabbi Akiva Omer Mishum Rabbi Yoshua. Rabbi Akiva rapporte au nom de Rabbi Yoshua. Il va, en fait, il n'y a pas de discussion avec Tanakama, il va uniquement illustrer les deux formes de sorcellerie. L'une sur laquelle on est passible de lapidation, et l'autre sur laquelle on est dispensé de lapidation, et où il n'y a pas non plus même de chiyouf, ce qui est de chiyouf malkout, même pas, comme on l'expliquera. Rabbi Akiva Omer Mishum Rabbi Yoshua. Shnaim loktin kishuin. Deux personnes qui vont cueillir des courgettes. Echad loket patur, ve echad loket chayav. L'un va cueillir, et il va être dispensé, il va être exempté de lapidation. Et l'autre va cueillir, donc par les forces de sorcellerie, et va être chayav, condamnable. Comment c'est possible? Aosema, c'est chayav, celui qui fait concrètement une action, c'est-à-dire que réellement, il a en fait réussi à créer, par les forces de sorcellerie, il a créé des courgettes, et qu'ensuite il les a concrètement rassemblées, cueillies, en les rapportant. Rabbi Akiva parle en connaissance de cause, comme la commande raconte. Qu'il y avait Rabbi Eliezer, si je ne me trompe pas, Rabbi Yoshua lui-même, qui avait fait une démonstration de ça devant lui. C'est ça, c'était Rabbi Eliezer. Rabbi Eliezer a fait une démonstration devant lui. Il y a une... On a le droit d'apprendre la sorcellerie pour les juges, spécialement de Jean-Handrine. Il les apprenait à la sorcellerie. Il connaissait dans tous les détails, pour savoir de quelle manière condamnée, selon l'action qu'il a fait ou non. Et en l'occurrence, Rabbi Eliezer avait fait une démonstration à Rabbi Akiva, en lui montrant les deux formes de sorcellerie. Il y avait un champ vide. Il a fait... Il a dit quelque chose, il a jeté un certain sort, et il a fait pousser des courgettes. Et ensuite, il a fait un deuxième sort, et il a réussi à rassembler, à cuire toutes les courgettes, à les rapporter devant lui. Il a fait un premier coup, et puis après, il a fait un coup de vis, de manipulation. Il a fait l'autre forme de sorcellerie, où justement, alors il y avait Aosema, c'est Hayab. Celui qui fait la première action, c'est qu'il crée les courgettes, et qu'après il les cueille. Il est condamnable. Aor Chesetanaïm, par contre, celui qui trompe l'œil. Aor Chesetanaïm, celui qui attrape les yeux, c'est-à-dire il trompe l'œil. Alors il sera dispensé. C'est une autre forme où, en réalité, la Gemma raconte dans Saint-Hédrine, plusieurs cas, plusieurs exemples de sorcellerie, où c'est une forme de manipulation, en fait, avec des forces de sorcellerie, où en réalité, il n'y a rien de concret. C'est que du bluff, mais extérieurement, les gens ont l'impression qu'on va créer des animaux, on va créer des choses, des objets, et qu'ensuite, on va les manipuler, mais en réalité, c'est que du bluff. C'est vide. A la différence de celui qui fait l'action, c'est qu'il va concrètement créer des vrais courgettes. D'accord ? C'est les deux cas de figure. On fait à présent, c'est une mishnah assez courte, et après, on apporte une précision importante pour ce qui nous concerne. A Osema, pour ce qui concerne notre réalité à notre époque, où il n'y a plus de sorcellerie concrètement, mais on a les tours de magie. Est-ce que c'est permis ou interdit sur la Torah ? Je vais vous rapporter un petit, je crois, un autre intéressant, tandis que la mishnah est courte. A Osema, c'est celui qui fait une action, mamash, concrètement. Bisquilla, il est passible de lapidation. Il n'est pas celui qui manipule uniquement, qui trompe l'œil. C'est-à-dire, Il montre aux gens, il laisse l'impression qu'il fait quelque chose, mais en réalité, il ne fait rien. Et sur ça, tout le monde précise qu'il le fait avec des forces d'impureté, des forces de sorcellerie, mais sans créer concrètement, juste de la manipulation. Alors, il nous rapporte, le Rabbi Akiva nous a rapporté l'histoire concrète, de quelle manière, une illustration concrète des deux formes de sorcellerie. Deux personnes cueillent des courgettes. Avec des forces de sorcellerie devant nous. L'un a cueilli des courgettes et il est passible de mort. Tandis que son ami, lui-même, semble faire la même chose, cueille aussi des courgettes et malgré tout, il sera exempté de la lapidation. Pourquoi ? Comment c'est possible ? Celui qui a concrètement fait une vraie action et qu'il a réellement qu'il décorgette par la sorcellerie, alors il est chayab, il sera condamnable à mort. Par contre, celui qui est okhez et anayim, qui attrape les yeux, c'est-à-dire, il nous a montré comme si tous les légumes s'étaient réunis dans un seul endroit. Mais en réalité, en réalité, les courgettes sont restées chacune à leur place. Il leur a juste fait du tape à l'œil, il les a trompés. Dans ce cas-là, il n'est pas toujours minamita, il est exempté de la condamnation à mort. On a fini la Mishnah et à présent, j'apporte une discussion en réalité, ça fait l'objet d'une certaine discussion. Est-ce que l'interdit de manipulation, de tromper l'œil, c'est uniquement si on utilise des forces de l'impureté, des forces d'impureté, des courgettes tuma, une forme d'offensellerie, mais qui est moins violente, ou est-ce que ces mêmes sont faits de la manipulation d'agilité, comme il s'appelait l'autre, la copperfield, et les grands tours de manipulation. Sur ça, je rapporte un Shulchan Arur, dans le Yoré Dea, la séquence de Yoré Dea qui parle de dîner, y-sour, ve-é-ter, pas l'or-chaïm, mais Yoré Dea où on parle des tarovettes, des mélanges d'aliments, on parle d'il-chopnida, il-chopnigvot, il y a là-bas dans le Sénat Kouf a une tête qui nous parle, 179, qui nous parle de Meona Numechachev, de la sourcenerie, et je vous le lis comme ça, Celui qui fait de la manipulation, il transgresse un interdit, un interdit, comme c'est écrit dans le Mishnah, entre parenthèses, il y a du Sefer Yetzirah Moutar, la filo de la sottomacée, alors qu'on s'il le fait avec des Khorot Agdushah, avec le Sefer Yetzirah, d'accord, c'est un livre qu'on a, il y a une Masorette, c'est la Kabbalah Massit, alors il n'y a plus d'interdit à ça, au contraire, c'est permis, après bien sûr, tout le monde écrit que c'est défendu de le faire, à notre époque, et tout ça. Il y a sur ça un char, qui rapporte au nom du Rambam, que justement, le Rambam rapporte, que, comme c'est rapproché dans le Taz, le fait simplement d'être très agile, et de faire croire aux gens qu'on est un magicien, et qu'en réalité on n'est pas un magicien, il y a en cela, en transgresse, en cela, cet interdit-là, d'accord, c'est rapporté par le Rambam, et ce qui m'intéresse ici, le Pifretchouva, un commentateur du Chutra-Nor, qui nous rapporte des responsables contemporains, et nous rapporte au nom du Chahyad, du Chochmat Adam, c'est le Chahyad Adam en réalité, il y a écrit deux livres, le Chahyad Adam et le Chochmat Adam, un livre très important de l'Alaqat, qu'on utilise beaucoup, rapporté souvent par le Mishabura, par exemple, et il écrit comme ça dans le Pifretchouva, c'est l'avant-dernier de ce chapitre 179, il écrit, Regarde le livre Chochmat Adam, dans le chapitre 75, qu'il s'est mis en colère, il n'a là-bas écrit très violemment, contre les Badchanim, Badchan, c'est quelqu'un qui amuse tout le monde, qui fait une démonstration, un magicien, d'accord, qui font dans les mariages, des beaux tours de magie, je ne parle pas du Yiddish, selon le Chahyad Chochmat Adam, il transgresse un interdit de la Torah, et celui qui les invite à faire des tours de magie, il transgresse un interdit de l'Ivne Iver, de ne pas mettre d'embûche devant l'aveugle, puisque c'est une action interdite, et j'amène quelqu'un pour qu'il le fasse, et c'est aussi interdit de le regarder, faire, toutefois, s'il invite un goï pour faire cela, c'est permis, et c'est rapporté ici, je pense que c'est comme ça que les post-kits doivent le rapporter, concrètement, on n'est pas dans un cours de la Khalema Asse, demandez à votre A, rapportez-lui de la référence, et il vous dira quoi faire, en tout cas c'est très intéressant, et je vous souhaite une journée pleine de la Salaha, kol tov, selam.